C'est bon ? Bien, Madame la rapporteure, mes chers collègues, notre commission est réunie cet après-midi pour procéder à l'examen des articles dont elle est saisie pour avis avec délégation au fonds sur le projet de loi qui porte sur diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé, de circulation des personnes, autrement dit, la loi projet de loi d'ADU. Je vous rappelle qu'il s'agit des articles 20 à 22 et 26, articles pour lesquels Madame Marie Lebec a été désignée rapporteure pour avis. C'est un texte qui vise avant tout à transposer des directives de l'Union européenne. En ce qui concerne les articles 20 à 22, ça vise à adapter le code de l'énergie, le code de la consommation pour qu'il se conforme donc à la directive européenne de 2019 qui refont entièrement le droit du marché intérieur de l'électricité et qui dote du coup la commission, la creux, la commission de régulation de l'énergie, de compétence d'un pouvoir de sanction accrue notamment. Mais vous y reviendrez, j'imagine, Madame Lebec. Et l'article 26 dont j'ai souhaité d'ailleurs, en liaison avec la présidente de la commission du développement durable, que nous puissions en être saisis pour avis, puisqu'il s'agit de diverses adaptations de régimes juridiques qui concernent les énergies renouvelables et l'agriculture. Ces évolutions concernent des questions aussi variées que les obligations applicables aux parcs de stationnement, la prise en charge des frais de raccordement des constructions aux réseaux électriques ou encore le droit de visite des services de l'État sur les installations photovoltaïques sur les bâtiments et les terres agricoles. Sur les articles dont nous sommes saisis, nous aurons examiné une quinzaine d'amendements, pour la plupart qui seront présentés par Madame la rapporteure pour avis. Nous débutons donc par la discussion générale sur ces articles et donc je cède la parole à notre rapporteure pour avis, Madame Lebec. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, sur le fondement de ces compétences dans le domaine de l'énergie, la commission a reçu délégation au fond de quatre articles du projet de loi numéro 529 dit DADU, à savoir les articles 20, 21, 22 et 26. Il est bien difficile en tant que rapporteur de dégager un fil rouge entre ces quatre articles, je vais donc vous les présenter successivement et j'espère le plus synthétiquement possible, tout en faisant en sorte que ce soit compréhensible. Les dispositions de l'article 20 sont particulièrement décousues car il s'agit en fait de parachever la transposition de la directive 2019-944 sur le marché intérieur de l'électricité, sur différents points que la commission européenne a estimé manquer dans les précédentes transpositions et qu'elle a mis la France en demeure d'inscrire dans son droit interne. Je ne vous présenterai pas dans le détail les neuf dispositifs concernés à ces hétéroclites, mon rapport en explique le contenu et la portée des ajouts demandés par la commission européenne. Ces dispositifs s'inscrivent dans les grandes thématiques de la directive 2019-944, le droit et la protection des consommateurs d'électricité, l'émission du régulateur national de l'énergie et l'encadrement de la gestion des réseaux publics d'électricité. Et leur transcription est très proche du texte de la directive, au point que je porterai des amendements visant à clarifier certains énoncés dans un souci de meilleure lisibilité de la loi. Deux dispositifs en particulier me semblent apporter d'intéressantes avancées. Le renforcement de la mission de surveillance de la commission de régulation de l'énergie en matière de pratiques restrictives à la concurrence et au libre choix des clients. Conformément à l'article 59 de la directive 2019-944, la CREU devra désormais informer le ministre chargé de l'énergie de toute pratique de cet ordre dans le secteur de l'électricité mais aussi du gaz. Et le ministre pourra saisir la CREU de toute question relative à ces secteurs, y compris pour demander des éléments utiles à l'instruction d'une affaire en la matière. Il s'agit avant tout de permettre à la CREU de pleinement coopérer aux enquêtes de la DGCCRF dans le respect des dispositions relatives aux échanges de données entre administrations inscrites dans le Code des relations entre le public et l'administration. La consolidation juridique de l'acquisition des services nécessaires au bon fonctionnement des réseaux publics d'électricité, s'assurer du bon équilibre entre les flux d'électricité injectés et ceux qui sont prélevés, est une des missions essentielles de notre opérateur national RTE, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de distribution. C'est en effet la condition de la satisfaction des besoins en électricité en France, mais c'est également la condition du maintien de la fréquence sur les réseaux au niveau pratiqué dans toute l'Europe. Plus ponctuellement, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution doivent également intervenir pour garantir la qualité de l'électricité qui circule et corriger des problèmes locaux de tension. Ces missions nécessitent de recourir aux capacités d'injection, de stockage, de diminution de la production d'électricité ou d'effacement de la consommation d'autres acteurs pour essayer d'être plus simple et plus clair. Dit plus simplement, ça concerne essentiellement les services de réglage de l'attention. Les articles 31 et 40 de la directive 2019-944 posent un principe fort d'acquisition de ces services par des procédures concurrentielles afin d'optimiser les prix payés par les gestionnaires de réseaux pour ces services, mais aussi de permettre à tous les producteurs d'électricité, y compris les producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables, de participer à ces services. L'enjeu est de faciliter l'intégration des énergies électriques renouvelables en premier lieu dans les mécanismes mis en oeuvre pour le bon fonctionnement des réseaux. Or, le principe de mécanisme fondé sur le marché et les dérogations prévues aux articles 31 et 40 de la directive 2019-944 n'ont été qu'imparfaitement transposées et donc les alinées à 7 et 8 du 1 de l'article 20 clarifient les règles en matière d'acquisition de services nécessaires au fonctionnement des réseaux. Le principe est que le gestionnaire de réseaux peut librement négocier des contrats nécessaires, mais dans le cadre des procédures concurrentielles. La Creux peut néanmoins accorder des dérogations à cette règle, s'agissant des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, en particulier lorsque le passage par le marché n'est pas économiquement efficace. Cela ne changera que peu de choses aux procédures actuelles, mais consolidera juridiquement les pratiques, notamment en ce qui concerne la gestion dynamique de l'attention, qui est rémunérée à un tarif régulier et ne concerne que les installations obligées. Cet enjeu, celui de donner les moyens à RTE d'équilibrer les flux sur le système électrique et celui de permettre la participation de tous les producteurs d'électricité, y compris les producteurs d'électricité renouvelables, se retrouve dans l'article 21. Celui-ci ne transpose pas de dispositions précises de la directive 2019-944, mais il s'attache à tirer les conséquences de ces exigences en matière d'intégration des énergies renouvelables. L'article 21 prévoit ainsi, en premier, d'étendre l'obligation de participer aux mécanismes d'ajustement mis en oeuvre par RTE pour corriger les déséquilibres de fréquence de court terme. Aujourd'hui, elle ne s'impose qu'aux installations de production d'électricité directement raccordées au réseau de transport. Elle serait étendue donc aux installations de production d'électricité raccordées au réseau de distribution, ce qui est le cas de la majorité des producteurs d'énergie renouvelable. L'objectif, c'est non seulement d'élargir l'assiette des obligés, mais aussi de pouvoir obtenir de ces installations qu'elles modulent à la baisse leur production afin d'éviter des phénomènes comme celui que la France a connu cet été où la production photovoltaïque a dépassé les besoins du système, obligeant les producteurs à céder leur production à des prix négatifs. La deuxième évolution qui est proposée par l'article 21 est donc d'autoriser le recours à la puissance disponible de ces diverses installations de production, non seulement à la hausse, mais aussi à la baisse. Il s'agit donc de deux évolutions cruciales, tant pour le bon fonctionnement de notre système électrique que pour accompagner le développement des énergies renouvelables dans notre mix électrique. Cela étant, il n'est pas question d'imposer cette obligation à tous les producteurs qui n'ont pas les mêmes possibilités et capacités d'adaptation, et en particulier s'agissant des autoconsommateurs individuels. C'est pourquoi le niveau de dispositif ne s'appliquerait qu'aux installations dans la puissance atteinte ou dépasse un certain seuil qui devrait être fixé à 12 MWh. L'article 22, qui devrait également satisfaire tous ceux d'entre vous qui s'inquiète des pratiques abusives qui pourraient se développer sur les marchés de gros de l'électricité au détriment des consommateurs, il vise en effet à transposer de nouvelles dispositions du règlement 1227-2011 du 25 octobre 2011 d'Irémite, issu du règlement 2024-1106 du 11 avril 2024. L'article 22 étant ainsi les pouvoirs de surveillance et de sanctions de la creux à deux nouvelles obligations en matière de transparence, comme celles demandant à tous les acteurs concernés de fournir à l'ACRE des données sur le marché du gaz naturel liquéfié. Il relève par ailleurs le niveau maximal des sanctions, des manquements au réémite que peut infliger le comité de règlement des différents et des sanctions de la creux à n'importe quel acteur de marché de gros. Je note à ce propos que l'article 18 du règlement d'avril 2024 a sensiblement rehaussé les sanctions maximales. En matière de délit d'initié, par exemple, il porte plafond à au moins 15% du chiffre d'affaires annuel pour des personnes morales et 5 millions d'euros pour les personnes physiques. L'article 22 propose une grille de sanctions maximales qui vont souvent nettement plus loin que les niveaux indiqués par la directive européenne. On ne peut pas parler de surtransposition car ces maximas restent admis par le droit européen et le CORDIS doit en tout état de cause prononcer ces sanctions au vu des circonstances de chaque cas en respectant bien sûr le principe de la proportionnalité. Enfin, et pour conclure, le quatrième article que nous examinons aujourd'hui, l'article 26 propose d'améliorer certains dispositifs de la loi d'accélération de production des énergies renouvelables de mars 2023 dans le souci notamment de renforcer les réponses de notre pays aux objectifs de développement des énergies renouvelables révisés par la directive dite RAID 3. Il s'attache en particulier à rendre plus cohérents les divers dispositifs qui ont été définis sans toujours s'assurer de la compatibilité de leurs différents critères. Deux grandes obligations s'imposent par exemple au parc de stationnement extérieur selon les bâtiments auxquels ils sont associés et le fait qu'ils soient en projet ou déjà existants et ou selon leur emprise à savoir. Donc l'obligation de réaliser des aménagements favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales dans leur sol est celle d'équiper des parcs d'ombrières photovoltaïques. L'article 26 relève en particulier le seuil minimal d'application de ces obligations au parking neuf à ceux qui ont une emprise de plus de 500 mètres carrés. Il s'agit de lever la contradiction entre les attendus de l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation et ceux de l'article L111-19-1 du code de l'urbanisme. En pratique la restriction de la portée du L171-4 serait en partie neutralisée s'agissant de l'équipement photovoltaïque par le maintien en parallèle de l'obligation définie pour ces mêmes parcs de plus de 500 mètres carrés au L111-9. Quant à la limitation de l'obligation d'aménagement des surfaces pour le passage des eaux pluviales alors moitié seulement l'expérience montre qu'elle suffit parfaitement et nous y reviendrons lors de l'examen de quelques amendements. Quant aux autres évolutions, le transfert de l'obligation sur les propriétaires et l'impossibilité pour les PLU de s'opposer à ces aménagements vous admettrez que cela va bien dans un sens de sécurisation de ces obligations. Dernière avancée à noter dans cet article 26 l'extension du droit de visite inopinée des installations photovoltaïques implantées sur des terrains agricoles qui a été saluée très positivement par la FNSA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Madame la rapporteure, nous passons maintenant pour le groupe du Rassemblement national à monsieur Nicolas Maisonnet. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui nous est présenté comme une avancée majeure pour l'Europe de l'énergie. Mais en réalité, il s'agit surtout d'une régression pour notre filière énergétique nationale. L'ensemble des lubies absurdes de l'Union européenne y sont compilés. Accélération de la libéralisation du marché européen de l'électricité, renforcement des pouvoirs d'une commission de régulation déjà défaillante et court s'effrénée vers un objectif délirant de 42,5% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'ici 2030. Ce texte souhaite poursuivre la logique funeste du marché européen de l'électricité. Mais doit-on rappeler que depuis la libéralisation du marché européen de l'électricité en 2007, les coûts de l'énergie n'ont fait qu'augmenter ? L'électricité, censée devenir plus accessible grâce à la sacro-sainte concurrence, est devenue un produit de luxe pour beaucoup de Français avec une explosion des coûts de l'énergie de plus de 137% en 15 ans. La commission européenne est parvenue à inventer un nouveau principe économique, la concurrence, qui fait augmenter les coûts. Voilà le résultat d'une politique qui, non satisfaite d'échouer, persiste et signe en nous demandant de transposer ce texte. Le texte prévoit également de renforcer les prérogatives de la commission de régulation de l'énergie, une autorité qui, encore cette année, a montré son incapacité à gérer la situation. En 2024, elle a sous-estimé de six fois le coût des aides aux énergies renouvelables. Une erreur de jugement qui aurait fait sourire si elle ne s'était pas traduite par un gâchis financier immense, une nouvelle fois essuyé par les Français. La question se pose donc, cette autorité mérite-t-elle vraiment qu'on lui accorde davantage de pouvoir ? Enfin, le texte impose une nouvelle marche forcée vers les énergies renouvelables, avec cet objectif quasi obsessionnel de 42,5% de la consommation finale brute d'énergie de l'Union européenne en 2030. Rappelons encore une fois modestement que la France est déjà exemplaire. Notre mix électrique historique, dominé par l'énergie nucléaire et l'hydraulique, est pilotable, décarbonée et l'un des moins chers du monde. Ce modèle est notre force depuis le général de Gaulle. Mais plutôt que de le conforter, de l'entretenir soigneusement, on préfère dilapider des milliards dans des énergies intermittentes, coûteuses et inadaptées à nos besoins. Cet argent aurait pu contribuer à investir dans notre parc nucléaire de demain, investir dans des projets d'avenir comme ITER ou Astrid. Mais non, Ursula von der Leyen considère que nous en avons suffisamment pour continuer de le gaspiller. Ainsi, ce texte ne répond manifestement à aucun des défis qui se posent à la France au XXIe siècle. Il ne soulage pas les ménages, il n'aide pas nos entreprises à rester compétitives face à la concurrence chinoise ou américaine et n'assure pas notre indépendance énergétique. Il n'est qu'une suite d'injonctions dignes des pires horreurs de la technocratie bruxelloise qui affaiblissent la France en la soumettant à un cadre européen totalement inadapté. C'est pourquoi, au Parlement européen comme à l'Assemblée nationale, nous nous y opposerons fermement. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Je n'ai pas d'élément particulier de réponse. Je propose de faire passer des interventions. Pas de soucis. Je passe maintenant la parole pour le groupe EPR à M. Paul Midy. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Chers collègues, nous voilà en ce lundi après-midi une nouvelle fois réunis pour le passage de ce projet de loi DADU portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, comme chaque année. Après avoir traité l'année dernière la loi influenceur et de la faculté pour le préfet de déléguer sa signature au Président du Conseil régional et aux agents placés sous sa responsabilité concernant les décisions relatives aux aides de la politique agricole commune, les articles que nous examinons aujourd'hui de l'édition 2026 du DADU doivent permettre d'assurer la conformité de notre droit avec les évolutions intervenues au niveau européen dans les domaines du droit et de l'énergie. Le projet de loi permet de légiférer sur les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie. La Creux en lui donnant notamment de nouvelles missions en matière de pratiques restrictives dans les secteurs du gaz et de l'électricité. La Creux devra informer le ministre chargé de l'économie de toutes pratiques concurrentielles et restrictives dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel. Et le ministre peut saisir La Creux de toutes questions relatives à ces secteurs. Le projet de loi prévoit également d'étendre l'obligation de participer aux mécanismes d'ajustement du système électrique aux installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, alors que le droit actuel prévoit que les seules installations de production raccordées aux réseaux de transport d'électricité sont obligées de mettre à disposition leurs puissances non utilisées et techniquement disponibles. Il renforce également les sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Et enfin, l'article 26 du projet de loi harmonise les dispositions de la loi climat et énergie et de la loi ENR concernant les parcs de stationnement non couverts en matière de perméabilité aux eaux pluviales et d'équipements en ombrières photovoltaïques. Le groupe Ensemble pour la République salue l'excellent travail de notre excellent rapporteur et votera évidemment en faveur de ces dispositions qui permettent entre autres une plus grande transparence et un plus grand contrôle sur le marché de gros de l'énergie. Merci à vous. Madame la rapporteure ? Oui, merci Madame la Présidente. De toute façon, vous pouvez aussi prendre la parole à la fin des oratrices et des orateurs de groupe. Pour le groupe La France Insoumise, Béranger-Sermont. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi que nous est soumis aujourd'hui touche des enjeux essentiels. Économie, énergie, environnement, santé, transport, autant de domaines qui touchent directement la vie de chacune et chacun. La transposition des directives européennes est essentielle et devrait aussi être une occasion de dialoguer au sein de cette Assemblée. Il semblerait que le gouvernement manque de transparence sur les négociations qu'il mène au niveau européen, ce qui peut priver le Parlement d'une vue globale pourtant nécessaire afin de défendre au mieux les intérêts des citoyens. Cela retire en effet le bénéfice d'un certain débat démocratique, là où les mesures adoptées impacteront des millions de Français. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je souhaite en premier lieu dire un mot des articles 20, 21 et 22. Ils suivent une fois de plus la logique ultra-libérale de l'Europe de la concurrence libre et non faussée. Europe dans laquelle en réalité la puissance publique met à disposition ses installations pour le privé, privatise les bénéfices, le tout en nationalisant les pertes. Je souhaite ensuite m'attarder sur le déploiement des énergies renouvelables abordés à l'article 26. Ce dernier vise à traduire l'objectif européen de 42,5% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique d'ici 2030. Un objectif ambitieux et nécessaire, mais soyons clairs, le gouvernement agit ici avec une certaine hypocrisie. La France accuse un retard important dans ce domaine avec seulement 22,2% d'énergie renouvelable en 2023, loin des 33% prévus d'ici 2030. Ce retard est le résultat d'un manque de planification et d'une relance massive du nucléaire de la part du président Macron au détriment des renouvelables. Concrètement, comment expliquer à nos concitoyens qu'ils doivent contribuer à ces objectifs européens alors que la politique nationale reste incohérente et insuffisante pour les atteindre ? Plus précisément, cet article répond à un enjeu crucial, la transition énergétique. Il vise à renforcer l'intégration des énergies renouvelables, notamment par le biais d'installations photovoltaïques, sur les parcs de stationnement et dans le cadre de l'agrivoltaïsme. Les mesures proposées pour les parcs de stationnement, qui imposent des aménagements écologiques et photovoltaïques, vont dans le bon sens, mais elles souffrent d'un manque de clarté législative. Les acteurs concernés ont du mal à suivre des règles qui changent trop souvent, ce qui nuit à leur mise en œuvre efficace. Concernant les mesures imposées aux parcs de stationnement, le Conseil d'État a précisé que les dispositions issues de la loi APER, accélération des énergies renouvelables et climat résilience, insistent en effet des obligations pour certaines difficilement conciliables, voire contradictoires, et que l'ensemble de ces modifications est de nature à mieux assurer le respect des exigences de clarté et d'intelligibilité de la loi. Par ailleurs, nous aurions souhaité des seuils plus ambitieux avec l'intégration de dispositifs écologiques sur l'ensemble de la surface des parcs. Quant à l'agrivoltaïsme, bien que nous ayons des réserves sur certaines pratiques, l'extension du droit de visite est une mesure nécessaire pour garantir que ces installations respectent les fonctions écologiques et agricoles des terrains. Nous estimons que cet article est une avancée, mais il nécessite une meilleure planification et plus de cohérence dans son application. Nous souhaitons aller plus loin pour accélérer la transition énergétique. Plus globalement, comme je le rappelais au début de mon propos, la France est dans le retard dans le déploiement des énergies renouvelables. Ce retard est largement dû à la vision libérale défendue par le gouvernement et à une priorité donnée au nucléaire, malgré les limites de ce secteur, notamment la corrosion, l'indisponibilité du parc et les risques accrus avec le changement climatique. Contrairement à ce qu'affirme le Président, un mix énergétique 100% renouvelable est non seulement possible, mais c'est également la direction recommandée par RTE dans son rapport. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Je ferai un petit mot groupé à la fin. Ça marche. Et alors, ensuite, pour le groupe écologiste et sociale, Madame Julie Ozen. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, La France accuse un retard inquiétant dans la transposition du paquet énergie propre pour tous les Européens, un pilier essentiel de notre transition énergétique et climatique. Ce retard n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est une omission majeure dans la mise en place des outils nécessaires pour préserver l'état de notre réseau énergétique et garantir sa résilience. Si ce retard ne concernait que la transposition des règles, ce serait gérable. Mais cela révèle les failles profondes dans la mise en oeuvre de nos engagements. Prenons le règlement sur la répartition des efforts, qui impose un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs qui ne relèveront pas du marché carbone d'ici 2030. La Commission européenne, dans son évaluation du plan national énergie-climat, souligne un écart préoccupant avec notre trajectoire. Aujourd'hui, nos émissions dans ces secteurs dépassent déjà les plafonds fixés, compromettant sérieusement nos engagements pour 2025 et 2030. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans notre consommation finale brute reste bien en-deçà des 40% que nous devrions atteindre d'ici 2030. La France est à la traîne alors que d'autres États membres démontrent qu'une transition accélérée est non seulement possible, mais bénéfique. Ce retard structurel freine l'innovation, détruit des opportunités économiques et renforce notre dépendance aux énergies fossiles importées. Dans ce contexte, la volonté de modifier l'article 40 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, renforcée par le décret d'application publié au journal officiel le 15 novembre 2024, constitue un véritable recul pour la transition énergétique. En augmentant le nombre d'exonérations pour les assujettis, nous compliquons et retardons encore l'atteinte de nos objectifs climatiques. Ces exemptions affaiblissent la portée même de l'objection d'installation de solutions photovoltaïques et compromettent la massification de l'autoconsommation énergétique, pourtant essentielle pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Pire encore, en transférant l'obligation exclusivement sur les propriétaires, nous excluons de facto les locataires des décisions d'équipement. Ce choix injuste prive les PME des avantages économiques et environnementaux de l'autoconsommation, tout en limitant leur capacité à remplir les obligations du décret tertiaire. Cette approche est à la fois contre-productive et incohérente avec les objectifs que nous nous sommes fixés. La présenter comme une adaptation aux droits de l'Union européenne relève d'une interprétation bien cavalière, pour ne pas dire inappropriée. Merci. Merci à vous. Nous avons fini avec les prises de parole des oratrices, orateurs de groupe. Madame la rapporteure ? Juste un mot très rapide. Merci pour vos interventions. D'autant que le texte, comme je l'ai dit, est particulièrement technique et en fait à vocation à quand même compléter une transposition, des transpositions qui ont eu lieu précédemment. Donc j'entends que certains d'entre vous ont réagi plutôt globalement sur la stratégie, que ce soit en matière d'électricité ou de déploiement des énergies renouvelables. Je veux dire, difficile d'apporter des réponses au regard de l'enjeu du texte qui portait essentiellement sur des points de clarification de transposition. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Est-ce qu'il y a des questions individuelles ? Sinon, je vous propose de passer tout de suite à l'examen des articles et des amendements. D'abord avec l'article 20 et un premier amendement numéro 3 de Madame Lebec. Alors cet amendement, il fait suite au retour des auditions que nous avons eues. L'objet de l'amendement, c'est de l'alinéa 12 à 15, de supprimer en fait la mention d'indépendant et d'introduire la définition d'agrégateur afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur au seul effacement indistentiable de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l'effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, qui est une activité déjà pratiquée par les filières sans soulever de difficultés. Donc voilà, on enlève le mot indépendant. On espère que ça renforcera du coup les agrégateurs qui peuvent se positionner. Alors est-ce qu'il y a des interventions, des réactions individuelles ? Sinon, je vous propose de passer au vote. Donc pour cet amendement numéro 3 de Madame Lebec, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement rédactionnel numéro 4 de Madame Lebec. Oui, alors le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant aux articles L321-11 et L322-9 du Code de l'énergie le principe de fonder sur les procédures concurrentielles l'acquisition de services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité et ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la commission de régulation de l'énergie s'agissant des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Voilà. Merci, je me suis trompée. D'ailleurs, ce n'est pas un amendement rédactionnel, autant pour moi. Non, non, c'est une clarification. Voilà, l'amendement, clarification. Y a-t-il des interventions individuelles ? Sinon, nous passons au vote sur l'amendement numéro 4. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Cette fois-ci, amendement rédactionnel numéro 5 de Madame Lebec. Rédactionnel. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 6, rédactionnel de Madame Lebec. Également rédactionnel. Même avis, même vote. Voilà. Donc, il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 7 de Madame Lebec. Ce présent amendement, il vise à expliciter sur quelles installations de stockage d'énergie portera la consultation publique qui est organisée par la Creux. Et il définit par ailleurs le point de départ du délai de 18 mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour céder leurs installations si d'autres acteurs sont disposés à les reprendre. Merci. Y a-t-il des interventions ? Auquel cas, je vous propose qu'on passe maintenant d'abord au vote sur l'amendement numéro 7. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article même, l'article numéro 20. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur cet article, Madame la rapporteure ? Donc, dans ce cas, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article numéro 21, Madame Lebec. Pas d'amendement, Madame la Présidente. Donc, nous passons à la mise au voie. Donc, pour cet article 21, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article 22 et l'amendement numéro 8 de Madame Lebec. C'est un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Donc, sur cet amendement rédactionnel, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'article numéro 22. Pour cet article, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Et nous passons maintenant à l'article numéro 26, où il y a un peu plus d'amendements. C'est tout à fait. Et qui concerne, comme vous le savez, en particulier le photovoltaïque, entre autres. Voilà. Donc, sur l'amendement numéro 1 de Madame Ferrer. Pardon. C'est bon. Donc, en effet, on souhaite rehausser les objectifs pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt dont l'entreprise de salle est de 500 m² ou à des bâtiments à usage de bureau dont l'emprise de sol est de 1000 m². Donc, actuellement, ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface de revêtement de surface des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infestration des eaux pluviales ou leur évaporation. Donc, nous souhaitons que ce soit élargi à la totalité de leur surface. Et également, nous souhaitons que la mention de la nécessité de préserver les fonctions écologiques des sols soit remise, puisqu'on s'interroge sur la suppression de cette mention dans cet article, notamment par rapport à la version issue de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, alors, peut-être juste en rappel préliminaire, effectivement, l'article 26, comme je l'avais dit dans mon exposé initial, il a pour vocation à, en fait, casser une incohérence entre deux codes différents, le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme. Et en fait, par votre amendement, qui a pour objectif de concerner sur la question des eaux pluviales la totalité des surfaces de parking, en fait, vous maintenez l'incohérence entre l'article L111-19 avec l'article L111-19 du code de l'urbanisme, qui impose en fait à ces parkings que la moitié de la surface. Et donc, en fait, ça rendrait caduque le sens de l'article 26. Du reste, des études et expérimentations qui aient mené, en fait, une telle exigence de l'intégralité n'est pas nécessaire car l'infiltration sur la moitié de la superficie du parc permet en fait généralement de gérer la totalité des eaux tombées sur ce parc. Vous évoquez aussi la question de la réintégration de l'exigence de préserver les fonctions écologiques des sols supprimées par l'article 26 mais elle serait quasiment impossible à respecter puisqu'en fait, l'aménagement d'un parc de stationnement nécessite des travaux de combattage et de terrassement des sols qui sont par nature difficiles à concilier avec des fonctions écologiques. En effet, les dispositifs d'évaporation envisagés par la loi actuelle sont parfaitement incompatibles. Et donc, je vous demande de retirer votre amendement et à défaut, ce sera un avis défavorable. Bien. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles ? Bon. Dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 1 de Mme Ferrer qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous passons à l'amendement rédactionnel numéro 9 de Mme Lebec. Rédactionnel, Mme la Présidente, rien n'a ajouté. Voilà. Qui est pour ? Pour. Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 10 de Mme Lebec, rédactionnel, qui est pour. Ah oui, oui, qui est pour. Voilà. C'est bon. Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 2 de M. Cernon. En effet, on souhaite réhausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables pour les parcs de stationnement. Le gouvernement précise qu'il souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien en mer. Aujourd'hui, on est sur une part des énergies renouvelables qui a atteint difficilement 22,2% de la consommation finale brute d'énergie en 2023. Dans le document sur les chiffres clés des énergies renouvelables, le ministère de la Transition écologique précise que cette part reste néanmoins bien inférieure à l'objectif de 33% à atteindre en 2030. Donc cet objectif fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l'objectif européen. La loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable prévoit que les parcs de stationnement extérieur d'une superficie supérieure à 1 500 m² sont équipés sur au moins la moitié de cette superficie d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable sur la totalité de leur partie supérieure à sur l'ombrage. Donc pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, nous souhaitons donc abaisser le seuil pour que les parcs de stationnement extérieur d'une superficie supérieure à 500 m² soient concernés. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, chers collègues, on comprend très bien l'urgence que vous évoquiez de la transition écologique et donc la nécessité d'accélérer notre développement d'énergie renouvelable. Néanmoins, si on élargit fortement l'assiette, on risque de créer un goulot d'étranglement sur la fourniture notamment de panneaux solaires européens puisqu'en fait on a des fournisseurs qui ne sont pas encore capables de répondre à la demande si on ajoutait les parkings à partir de 500 m² et non pas de 1500 m² comme le seuil est fixé et donc pour garantir la pleine efficacité des dispositifs existants et éviter que les propriétaires de parking se tournent en fait vers des panneaux solaires d'autres origines qu'européens. On donnera un avis, on demandera un retrait et sinon avis défavorable. Bien, y a-t-il une intervention individuelle ? Sinon nous passons au vote. Donc sur cet amendement numéro 2 de M. Cernon, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 11 rédactionnel de Mme Lebec, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement numéro 12, amendement de coordination de Mme Lebec, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et amendement numéro 13 de Mme Lebec. Merci Mme la Présidente. Donc le présent amendement propose d'expliciter la nature de la contribution prévue à l'article L342-2 du Code de l'énergie, visé par le nouvel article L332-17 du Code de l'Euronis. Il s'agit de la contribution couvrant le coût de raccordement aux réseaux publics d'électricité qui ne sont pas financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité de l'Europe. Bien, merci. Y a-t-il une intervention individuelle ? Sinon, nous passons au vote. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement numéro 14 de Mme Lebec. Rédactionnel, clarification, pardon. Clarification, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Enfin, l'amendement numéro 15 de Mme Lebec. De clarification, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et nous passons maintenant à l'article. Donc l'article 26, qui est pour l'article 26, qui est contre l'article 26. Donc il est adopté. La commission émet donc un ami-vie favorable à l'adoption de l'article 26. Voilà, chers collègues, nous en avons terminé avec l'examen de ce projet de loi d'adu. Et nous nous retrouvons demain en commission, c'est ça, à 21h30. Voilà, pour le projet, la PPRE. Voilà, c'est demain, c'est demain, c'est pas dans le, demain, on se peut le faire là. On le fera demain, vous serez là demain, à 21h30, ça vous embête pas, comme ça. Ouais, comme ça, on le rassemble avec d'autres nominations. Si ça vous, si tu es là, Nicole, tu seras là à 21h30, ouais. On peut le faire maintenant, ça sera fait. Que je ne me plante pas sur la dénomination. Voilà, et je vous propose, chers collègues, de procéder à la nomination de la rapporteure sur la proposition de loi relative à l'exercice de la démocratie agricole. Et donc je vous propose de nommer comme rapporteure, Madame Nicole Lepé. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose donc cette nomination de Madame Nicole Lepé. Voilà, bonne soirée. C'est fait. Ouais, ouais, ça permet de commencer, c'est vrai. Voilà. Merci. 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 Merci.